L'utilité d'un groupement d'employeurs, comme son nom l'indique, est d'associer des entrepreneurs, c'est-à-dire pas seulement des employeurs mais des entrepreneurs, en vue de s'attacher la compétence de salariés qui seront embauchés par le groupement d'employeurs et dont ils ont besoin à temps partager. Il s'agit donc de pouvoir développer son entreprise en s'attachant des services de salariés ayant une compétence spécifique. Pour le salarié, il s'agit essentiellement de pouvoir travailler pour un employeur unique alors que physiquement, il sera dans chacune des entreprises adhérentes au groupement d'employeurs, soit de manière simultanée, par exemple le matin et l'après-midi, soit de manière successive, une semaine sur deux par exemple. Alors ce sont des salariés qui n'ont pas nécessairement un très haut niveau de qualification mais qui ont une compétence qui est très recherchée par l'entreprise utilisatrice, par exemple des salariés qui ont un CAP de menuisier, de plombier. L'intérêt pour les entreprises, c'est qu'elles vivent généralement des situations de pénurie d'emploi et le groupement d'employeurs va leur fournir un salarié ayant la compétence requise qu'elles ne trouveraient pas sur le marché de l'emploi. Alors la première condition est une réelle volonté des associés de travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une sorte d'affection sociétatis, c'est-à-dire la volonté d'avancer ensemble. Ensuite il faut des moyens financiers. Un groupement d'employeurs pour pouvoir se développer doit s'attacher des compétences, c'est-à-dire des salariés permanents, des responsables de ressources humaines, des responsables de développement. Et par voie de conséquence, il faut que les associés acceptent de mettre des fonds propres dans le groupement de l'employeur pour pouvoir investir. Investir également dans la formation des salariés.